Allez, on démarre en fil indien ! Environ 300 personnes dans le village de Méaudre ce midi. En se donnant la main, elles refusent un monde sans contact, où, je cite, les objets sont supposés intelligents et les humains asservis. On ne veut pas de ce monde déshumanisé, du tout connecté, et de l'analyse hyper précise de tous nos faits et gestes, à des fins de rentabilité qui sont en fait du gaspillage derrière. Certains sont venus ici pour mieux s'informer sur ce fameux compteur communiquant auprès de militants spécialistes de l'électricité, par exemple. Donc ils vont intervenir sur un coffret qui vous appartient ? Oui. Ils ont le droit de faire ça ? Non. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est la com qui a été mauvaise. Et quand la com est mauvaise, pour moi, ça cache quelque chose. La com de DF, oui. Parce que le premier dépliant vous dit que le compteur n'est pas obligatoire. Après, on vous dit qu'il y a une directive européenne qui vous impose le compteur. Elle ne l'impose pas. Elle demande à ce qu'il soit déployé. Mais ça ne veut pas dire imposé, ça. Donc, si vous voulez, voilà mon doute. Selon le journal Le Monde, il y a un an, en France, plus de 300 communes avaient déjà voté contre l'inqui. En Isère, Réaumont, 1000 habitants, fait partie des rebelles. J'informe chaque particulier, chaque habitant, de ce qu'il peut faire. Et qu'est-ce qu'il peut faire ? Canenasser son compteur s'il est à l'extérieur, signifié par une affichette qu'il n'en veut pas. Et si les insistent, Enedis, on prévient à la gendarmerie, on peut faire des photos. S'ils sont en train de casser votre chaîne, c'est l'intrusion dans votre vie privée. Récemment, la Cour des comptes remettait en cause l'intérêt du fameux compteur pour les clients. Selon la Cour, l'inqui serait surtout avantageux pour Enedis, la filiale d'EDF. Encore plus récemment, Corinne Lepage, ex-ministre de l'Environnement, demandait au gouvernement de suspendre le déploiement de l'inqui par précaution, en attendant une étude sanitaire plus complète. Nous seulement, nous avons une société policière via l'informatique.